Dans ce deuxième épisode de podcast, nous allons suivre Pierre et sa classe de quatrième au cours de leur étude du document sonneur intitulé « RAP for Oxford ». Ce document audio est téléchargeable depuis le site CyberProf Réunion dans la rubrique « Podcast audio ». Il s'agit de l'enregistrement numéro 46. L'assistant avec lequel nous avons réalisé cet enregistrement nous a séduits par la sonorité de sa voix et sa qualité d'élocution. Jugez plutôt. Je suis un étudiant et je étudie à l'Université d'Oxford, à l'Ouest d'Inglée. Et là, je étudie le français et le allemand. L'enregistrement est accompagné d'une fiche d'exploitation téléchargeable également. Vous y trouverez une description des étapes de la séquence telles que nous les détaillerons au cours de cette vidéo, ainsi qu'une grille de compréhension à remettre aux élèves. Dans cet épisode, Rob va se présenter, nous parler de ses goûts, de sa famille, de sa ville. Le cours débute naturellement avec une petite séance d'échauffement. Pierre va demander à ses élèves de se présenter en utilisant le vocabulaire et les expressions acquis précédemment. Je m'appelle Ludovic. Je suis 14 ans. D'accord. 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 Chez lui, Pierre a transféré le document audio sur les iPods, qu'il va ensuite distribuer aux élèves. Ok, now I'm going to give you this document, ok, and it is a listening comprehension, you will have these iPods, ok, and you listen to the comprehension, and you complete this document, ok, right, so there you go. Comme Pierre vient de l'annoncer, les élèves vont maintenant écouter attentivement le document et compléter leur fiche. Ok, so, hello, my name is Rob Pilgrim, that's spelled, my first name is spelled R-O-B, and my second name is spelled P-I-L-G-R-I-M. Les lecteurs MP3 offrent une excellente qualité d'écoute, bien supérieure à ce que l'on a habituellement avec un gros magnétophone. Ils donnent également aux élèves une grande autonomie, leur permettant de faire des pauses et des retours en arrière. On passe maintenant à la correction. Good, now that you're finished, I would like you to tell me about the person you heard about, so can you tell me some information about the person, or you can tell me, Florian? Name is Rob, and his second name is Pilgrim. Right, can you spell Pilgrim please? B-I-L-G-L-L-I-M. All right, Clancy, have you got any remarks? Yes, it's not J. It's G, absolutely. So can you spell the name again? B-I-L-G-R-I-M. Absolutely right. Rachel? He don't have a job. He don't have a job, that's correct, but there is a problem, you can't say he don't. He, don't have, you said he, he doesn't have, can you repeat? He doesn't have a job. Absolutely. And he is a tutor. Absolutely, right. And his mother comes from where? From rails, absolutely. Did you get the name of the county? It's Yoksha. Absolutely right, can you repeat that please? It's Yoksha. Yoksha, right. Very good. Quand l'origine des parents est abordée, Pierre en profite pour introduire un petit point de civilisation associé à l'emploi des expressions permettant de se repérer sur une carte. So these are the counties of England, okay? And Robin comes from a county named Essex. Essex is here, all right? So this is a county, like a region. You've got Suffolk, Norfolk, Kent, Sussex, okay? And we've got the North, the South, the East and the West, all right? For example, if I tell you, where is Saint-Pierre in Rhenan Island? Where is Saint-Pierre? Where is Saint-Pierre? Marie? Saint-Pierre is in the West. In the West, Saint-Pierre? No, in the South. South of what? The Island. Of the Island, of Rhenan Island. Very good, Marie. Excellent. Les élèves doivent maintenant se présenter eux-mêmes en s'inspirant de la trame employée par Rob. Certains d'entre eux vont enregistrer leur présentation orale sur l'ordinateur de Pierre, afin qu'il en reste une trace. My name is Dorian. My second name is Demira. I'm 12 years old. I live in France, in Rhenan Island. Nous sommes arrivés à la fin de la séquence. Pierre pourra corriger chez lui les enregistrements de ses élèves et leur faire réécouter leur production sur les iPods. Il pourra aussi préparer de nouvelles séquences basées sur d'autres enregistrements de Rob, également téléchargeables depuis la rubrique Podcast Audio. Sous-titrage ST' 501